Bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée « Médiation et recherche, quelles relations possibles ? » organisée dans le cadre du forum régional Science Société, organisé par Nantes Université en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Pour parler de ce sujet assez vaste, je tiens à noter que « Quelles relations possibles » est au pluriel, donc il y a vraiment de quoi raconter sur ce sujet. Nous avons Elsa Poupardin, maîtresse de conférence, directrice d'études du master audiovisuel, journalisme et communication scientifique à l'Université Paris-Cité, et Lionel Maillot, vice-président culture et liens sciences-société à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Ça va tous les deux ? Vous êtes prêts pour cet grand moment ? Prêt, tôt. On va voir, oui. Je tiens à préciser, on a une table ronde qui dure à peu près 1h10. Vous pouvez nous poser des questions, interagir pendant la table ronde si vous le souhaitez. Il y a des micros qui vont circuler, donc il faut juste attendre d'avoir le micro pour poser la question. Et de toute façon, si ce n'est pas le moment pour vous que vous voulez intervenir plus tard, on a aussi une demi-heure de temps de questions-réponses. Ça peut vous laisser le temps de réfléchir, de noter bien ce que vous voulez demander. Alors, pour commencer cette table ronde, on s'est dit que quand même, ce serait pas mal d'avoir un cadre commun et donc de commencer avec une question assez simple qui est, qu'est-ce que c'est pour vous la médiation scientifique ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? Peut-être Elsa, si tu veux commencer. Alors, moi, je vais l'aborder par un angle professionnel puisque moi, je forme des étudiants dans un master de communication scientifique à des débouchés divers. Donc, la communication scientifique, le journalisme scientifique et généralement, on annonce une troisième sortie, la médiation scientifique. En fait, ce qu'on met derrière cette notion, c'est surtout l'idée que le contact aura lieu en physique, contrairement au journalisme où le contact avec le large public aura lieu via un média et la communication scientifique qui aura aussi généralement lieu avec un média intermédiaire. Et donc, c'est évidemment une façon très particulière de voir les choses. J'imagine que les gens dans la salle ont forcément la même conception, sachant que derrière, il y a quand même une réalité en termes de ce qui se fait, c'est-à-dire quel est le travail que doivent faire les médiateurs et généralement, on englobe ça sous l'appellation vulgarisation des sciences, sachant que du coup, la médiation scientifique est à la fois utilisé, enfin, le terme est à la fois utilisé pour décrire un métier et à la fois pour décrire un effet, une chose qu'on fait. C'est un peu comme ça que je vais l'aborder ici, sachant qu'il y a plein de chercheurs qui ont travaillé sur qu'est-ce qu'était la médiation et qu'est-ce qu'elle recoupait. Je pense à quelqu'un comme Las Vernias, qui a fait beaucoup de travaux sur la médiation des sciences et qui lui dit qu'en gros, ça remplit deux fonctions. L'une, c'est de combler le fossé entre ignorant et savant, donc c'est la médiation, j'allais dire, didactique, dont le but est d'augmenter le niveau de savoir des gens et une deuxième fonction qui serait de combler le fossé de défiance, la défiance entre un public et la science institutionnelle et donc là, ça serait une fonction de médiation non pas didactique mais idéologique. Donc on peut aussi s'arrêter là-dessus. Mais je te laisse... Lionel, de ton côté ? Oui, moi j'insisterais peut-être plutôt sur le côté métier. Médiation scientifique, moi je pense qu'il faut bien informer sur le fait que c'est un métier où il y a des formations, donc des formations comme celle que dirige Elsa, donc il y en a à Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, enfin voilà, je n'ai pas tous les cités, il y a un groupe, un camp récemment. Et c'est un métier où on apprend des savoir-faire, donc des savoir-faire notamment, comme on dit souvent, en fonction des publics, qui incitent plutôt à la créativité. Donc c'est un métier vraiment intéressant, parce que voilà, on peut... Moi j'étendrai presque parfois si on fait des expos, voilà, il y a une certaine créativité à avoir. À l'époque où j'ai fait moi mon master, le DESS, on appelait ça de communication scientifique, où il y avait de la médiation, on parlait beaucoup de mettre la science en culture, donc de confronter la science, les sciences à d'autres pratiques, donc apprendre à faire ça. Bon, je pense que c'est important, notamment dans les milieux universitaires, de savoir qu'il y a ces métiers, et de savoir que les chercheurs peuvent faire appel à ces métiers, que des chercheurs peuvent prendre en main certaines choses, mais parfois se rendre compte que, en fait, c'est un métier. Et donc, quand on fait les choses, la bonne volonté est très intéressante, et il en faut, et j'en parlerai beaucoup, l'affect, etc., le plaisir. Mais voilà, il y a des choses à savoir faire. Mais il n'y a pas que les savoirs faire, il y a aussi les savoirs. Donc tu as parlé d'Olivier Lasvernias, et donc de deux... Déjà, voilà, il n'y a pas qu'une seule manière de faire cette vulgarisation, cette médiation, il n'y a pas qu'un seul paradigme, qui serait de faire de la pédagogie, de la didactique. Tu as parlé de l'histoire de la confiance, mais il y a aussi d'autres paradigmes. On peut parler de dialogue, peut-être je parlerai de recherche en train de se faire. Et ça, c'est savoir, peut-être parfois préalable, donc moi je suis passé par là, c'est-à-dire j'étais un scientifique qui faisait de l'éducation populaire, et je voulais éduquer les gens. Et l'équivalent d'Elsa, donc notre directrice de master de DESS, nous a dit, on va vous déformer. Au début, je ne voulais pas. Et ils nous ont déformés, en tant que scientifiques qui voulaient prêcher la bonne parole, ils nous ont déformés, et nous ont fait prendre conscience que, alors, il ne faut pas diaboliser l'instruction, bien évidemment, il faut de l'instruction, il faut de la pédagogie, etc. Mais il y a d'autres paradigmes, il y a d'autres façons de faire, et cette réflexion-là, elle fait partie du métier. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir cette réflexion sur science-société, notamment quand on est soumis à des sujets socialement vifs, à des difficultés, à des risques de ce métier. Mais je pense qu'on en parlera beaucoup. Oui, on pourra revenir dessus. Donc oui, si je vous entends bien, tous les deux, il y a vraiment, en fonction finalement d'une volonté politique, derrière ce qu'on fait dans la médiation, il y a des pratiques associées qui sont assez différentes. Et donc, on est aussi dans un métier qui se structure aussi, en fait, davantage maintenant avec des formations qui existent. J'ai l'impression, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps, justement, du réseau Remédis. Donc c'était un questionnaire adressé à environ, enfin, il y a 300 personnes qui ont répondu, des médiateurs et médiatrices scientifiques qui ont expliqué dans quelle structure elles se trouvaient, quelles formations elles avaient eues pour arriver à ça. Et notamment, on voyait un glissement par rapport à, il y a peut-être juste 5, 6 ans où les personnes se présentaient à la fois en médiateur-médiatrice, mais aussi en chargé d'animation, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vraiment le terme de médiation qui a pris le devant et avec un métier associé, quoi. Donc je suis médiateur, médiatrice scientifique. Dans cette étude, il y a aussi un fait que moi j'ai soulevé. Parmi les répondants, répondantes, il y en a 50% qui disent qu'ils ont déjà fait de la recherche avant de devenir médiateur ou médiatrice, ou qu'ils sont en train d'en faire tout en étant médiateur. Elsa, il me semble que justement, au niveau du recrutement dans ton master, c'est une thématique importante, le fait que les personnes aient fait de la recherche. Oui, c'est une... Alors, c'est pas la recherche. Il faut qu'elles aient fait des sciences dites dures, des sciences de la matière ou de la nature. On était... Alors avant, je viens du même master qui était avant à Strasbourg, dont j'avais la charge. Et là, on était encore plus rude parce que, en fait, le recrutement se faisait en master 2 uniquement. Et donc, la plupart des gens avaient au minimum un master en sciences dures, voire, pour certains d'entre eux, un doctorat, enfin... Donc oui, c'est une condition, c'est d'avoir fait des sciences dures. Alors pourquoi avons-nous demandé des sciences dures ? Tout simplement parce qu'on a été pragmatiques. On s'est aperçu que pour l'embauche et l'insertion professionnelle, c'était une condition exigée par les services de com des grandes universités ou par les services de com des labos ou des industries. Et donc, pragmatiquement, on a mis cette condition à l'entrée. Donc pas de personnes venant des sciences... Alors, c'est aussi un moyen de se distinguer des autres masters de communication qui existent, soyons très honnêtes. Pour moi, il y a d'excellents journalistes scientifiques qui sont faits par des gens qui n'ont pas de formation en sciences de la matière ou de la nature. Donc, c'est pas forcément une condition sine qua non. Mais c'est vrai que ça facilite, étant donné la durée de la formation, d'avoir des gens qui ont déjà une connaissance des process scientifiques et du monde de la recherche. Et il y a ce besoin de connaissance du métier, mais il y a aussi une capacité à critiquer ensuite cette science. Alors, c'est un peu le processus que décrit très bien Lionel. En fait, c'est que le problème, c'est que la plupart des gens qui postulent dans ces masters peuvent arriver de façon assez naïve en nous expliquant que ce qu'ils veulent faire, absolument, c'est en gros convaincre les gens de faire certaines choses. Donc, en fait, ils viennent pour évangéliser. Alors, ça peut être l'évangélisation sympathique. Je veux sauver les bébés phoques dans le tiers-monde. Ça peut être des choses beaucoup moins sympathiques parce que derrière, il y a souvent une grosse coloration morale qui peut devenir très gênante à certains moments. Et donc, il faut arriver à leur faire faire un pas de recul. et c'est ce que décrit Lionel. Alors, toi, tu le fais d'une autre manière. Mais pour qu'ils aient un regard un peu plus distancié sur ce qu'ils sont censés faire avec le public et quelle est la chose qu'ils doivent faire. Est-ce que c'est vraiment de l'évangélisation ? Parce qu'au final, derrière une action de médiation, il y a quand même derrière une volonté de communication scientifique. Quelque chose qui reste de la com qui relève... Alors, tout simplement parce que financièrement, c'est un modèle économique très particulier. Il faut bien qu'il y ait des gens qui financent ces actions de médiation. Donc, en fait, il y a plusieurs institutions qui financent ces actions de médiation. Ça peut être des universités, ça peut être des centres de recherche. Il est rare qu'ils aient pour finalité unique la progression de la connaissance scientifique. Ça peut être un de leurs objectifs, mais c'est rarement le seul. Et donc, c'est assez souvent qu'on voit se mêler des objectifs de médiation pédagogique avec des choses beaucoup plus colorées, du type, je vais faire la communication de mon institution, de mon université ou de ma discipline, tout simplement, pour essayer d'augmenter les subventions prochaines que je vais avoir. Tous les cas sont présents, mais c'est sûr que la médiation est rarement quelque chose de pur, dans le sens où c'est rarement juste une augmentation du niveau de connaissance des gens qu'on exige, en fait. Et on revient à la diversité de modèles évoqués par Lionel. Je pense qu'elle a bien posé les dimensions politiques. Alors, sans parler d'évangélisation ou de domination à ce qui est étudié, quand même. Juste un petit... Par exemple, le terme faire de la pédagogie. Si c'est des scientifiques qui disent qu'on va faire de la pédagogie, c'est très intéressant, c'est ce qu'ils font, etc. Vous voyez bien quand des politiques, des gens qui sont classés comme... vus comme dominants ou élites, dire qu'on va faire de la pédagogie ou qu'on n'a pas fait assez de pédagogie, vous voyez bien la dimension que ça peut prendre. Donc, il y a un peu ces idées-là derrière est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine domination, finalement. Mais pour parler, peut-être pour dire la même chose qu'Elsa, mais peut-être au niveau du terrain, en fait, ce changement un petit peu d'idée, l'idée première qu'on pourrait avoir de faire cette pédagogie, d'instruire. Moi, j'avais envie de partager des maths parce que j'étais dans les maths, etc. et ce décalage qu'on doit avoir, il n'y a pas forcément une grosse dimension politique au départ. Ça peut être simplement pour la relation avec les gens. On voit, par exemple, moi, j'entraîne des jeunes chercheurs à vulgariser ce qu'ils font. Donc, c'est super, ils ont envie de partager ce qu'ils font, mais des fois, ils ont envie d'être en interaction avec les gens et ils disent, bon, bah tiens, je vais vous parler des cellules. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cellule ? Et vous voyez, la dimension ? Moi, j'avais fait ça une fois au Palais de la Découverte. J'avais dit à une dame, qu'est-ce que vous connaissez sur le triangle ? Et bien, la dame, ah non, non, mais moi, je n'ai pas fait de maths, elle est partie. Donc là, j'ai fait l'effet inverse. J'ai renforcé le fossé parce qu'il y avait une dimension trop pédagogique, trop presque infantilisante. Et donc, le fait de changer un peu, de voir qu'on peut faire les choses différemment que cette volonté d'instruction, de se dire, on est dans la salle de classe, etc., ça peut être aussi une meilleure relation au public. Et notamment, quand on parle de médiation, de la recherche, en fait. Nous, on entraîne des chercheurs qui sont plus dans des positions de témoins de leur activité, de partage de leur activité et qui se nourrissent des interactions avec le public. et c'est vrai qu'on voit souvent, alors, c'est Cyril Baudin, c'est un chercheur qui parle souvent de cet effet culbuto, c'est-à-dire que les gens ont envie d'avoir une relation horizontale, de discuter avec les publics et puis, en fait, les réflexes explicatifs, c'est-à-dire verticaux, vous savez, culbuto, ce jeu pour bébé qui revient toujours à la verticale, ce réflexe revient tout le temps. Donc, il faut avoir conscience de ça. Comme je le redis, moi, je ne le diabolise pas, mais il faut avoir conscience que ça peut mettre dans une posture qui n'est pas forcément une posture désirée ou intéressante avec les publics. Alors, justement, sur cette distinction entre médiation de la science et médiation de la recherche, j'aimerais bien que tu nous racontes, donc, tu as été responsable de l'expérimentarium de l'Université de Bourgogne de Franche-Comté et maintenant, tu es directeur du réseau des expés. Donc, peut-être, tu peux expliquer ce que c'est qu'un expérimentarium et puis, il me semble qu'après, on pourra peut-être regarder une petite vidéo sur le sujet. Ah, d'accord. OK. L'expérimentarium, au départ, comme son nom peut prêter à confusion, c'était un programme de manip de physique fait à l'Université libre de Bruxelles en 2000. À l'époque, on avait fait un article dans la lettre de l'Ocim. Je vois que Philippe, qui était à l'Ocim à l'époque, on raconte ça. Et on devait retransposer ça à l'Université de Bourgogne, donc des manips. Donc, la science un peu explicative avec des manips, un côté aussi démarche scientifique. Et puis, finalement, moi, je me suis retrouvé avec des jeunes chercheurs et j'avais travaillé sur le fait que c'était intéressant de parler de l'activité de recherche. Et on a tourné, on n'a pas changé le mot expérimentarium, mais on l'a tourné en un programme où les chercheurs parlent de leur activité, voire même de leur vécu. Donc, il faut les entraîner à ça parce qu'ils ont les réflexes dont je vous ai parlé de vouloir expliquer, de venir avec des petits playmobiles ou des petits machins pour dire à ma voyer les protéines, elles font ça, etc. Et nous, on veut qu'ils parlent, qu'ils parlent vraiment de ce qu'ils font. Et ce dont on s'est rendu compte, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai... Moi, je prends mon bâton de pèlerin. c'est quand on fait cette médiation de la recherche, il y a vraiment une plus-value importante, c'est que ça peut nourrir les chercheurs. Alors, au début, j'ai fait ma thèse là-dessus, au début, ça peut être très consensuel. Oui, je vois dans mon public des idées pour ma recherche. Les gens disent ça, oui. Alors, quelles idées ? Oui, des idées, etc. Donc, ça peut être consensuel, mais en fait, je l'ai vécu. Il y a beaucoup de témoignages sur... Et j'ai pu regarder comment ça se passait sur qu'est-ce qui peut se passer pour un chercheur, notamment un jeune chercheur, quand il se livre, quand il arrive à ouvrir, notamment sa question de recherche, son vécu. Et il y a plein de dimensions dont on parlera qui ne sont pas seulement cognitives, mais qui sont morales. Et c'est quelque chose de très important, notamment pour les chercheurs qui vivent plusieurs sortes d'isolement et qu'on retrouve reboostés, réconfortés, après des actions de rencontres avec le public. Donc ça, c'est une dynamique de penser à qu'est-ce que le public va pouvoir m'apporter en termes de mobilité, voire même d'affect pour les médiateurs et pour les organisateurs et pour les chercheurs qui participent. Pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme vraiment intéressant. On va même très loin. Elsa a été jury d'une thèse qui expérimente de façon radicale cette vulgarisation réflexive, comme on dit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager et qui est vraiment une nouvelle ouverture. On ouvre une boîte de Pandore en pensant ça. En fait, concrètement, un ou une doctante dans un XP va se retrouver face à un public et dire, là, moi, en ce moment, ma thèse, elle est sur ça, mais je suis en galère sur ce truc, je ne trouve pas de réponse. Est-ce que ça peut aller jusqu'à ce niveau-là ? En fait, on est dans ça, dans la médiation de c'est quoi mon quotidien en tant que chercheur ? Oui, oui. Je me souviens même d'Addo qui disait, allez-y, madame, on revient vous voir. Alors, moi, je n'étais pas content parce qu'il l'avait vouvoyé, du coup. Mais vous voyez, on a une autre posture de chercheur. On a des chercheurs qui arrivent à bien montrer leurs doutes. Donc déjà, au niveau de la posture, c'est intéressant. C'est intéressant pour les publics. Ce n'était pas forcément évident au départ. Il y avait un copain animateur qui m'avait dit, moi, je vais chez un garagiste, j'ai besoin des résultats, je n'ai pas besoin de savoir comment il a fait, etc. Et donc, là, on en arrive, mais Elsa pourra en parler puisqu'elle a lu et elle était jury de la thèse qui est de Frédéric Nodon, je cite. N-A-U-D-O-N, vous pouvez. On en arrive à avoir des chercheurs, dont des jeunes chercheurs, avec qui on travaille sur quelles questions tu as en ce moment, qui est vraiment une question ouverte, à laquelle tu n'as pas de réponse. Et, alors, ce n'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais on a une croyance. c'est que cette croyance, c'est que le public, y compris des CM2, et on l'a testé avec des CM2, pourra apporter quelque chose aux chercheurs. Et là, après, on travaille là-dessus. Et ça, avec l'expérimental, ça se passait de façon un peu pragmatique, ça a été observé, et là, on le lance de façon plus organisée, ça s'appelle Notre idée pour un chercheur, et on arrive à des choses où les chercheurs disent, ah oui, je vais faire cette biblio-là, je pourrais vous en parler plus longuement, mais il y a des choses qui se passent si on accepte que les gens peuvent apporter des choses. Ça veut dire que le chercheur doit accepter une certaine mobilité et donc ne pas forcément être dans cette idée première de la vulgarisation va servir à renforcer le fossé de confiance ou de connaissance. Oui, il y a un changement de paradigme, là, très clair. Moi, je suis toujours très admirative, l'expérimentarium, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire, une fois qu'on a vu comment ça fonctionnait, on trouve ça fantastique, mais ça a surtout comme intérêt à mon avis de poser bien clairement le problème numéro un qu'on a en médiation des sciences qui est paradoxal puisque justement le médiateur doit remplacer le chercheur. C'est comment est-ce qu'on motive les chercheurs à parler de leur recherche. En fait, la médiation peut s'entendre soit comme un travail qui consiste à faire le boulot à la place du chercheur, soit à essayer de motiver le chercheur à faire le travail lui-même. Et donc là, ce qui est super dans l'expérimentarium, qui à mon avis est une nouvelle façon de s'interroger, c'est comment on peut motiver le chercheur à y aller et comment on le fait travailler et qu'est-ce qui peut en sortir. Et je pense que c'est cette question de la motivation des chercheurs et des raisons pour lesquelles les gens s'engagent ou ne s'engagent pas. À mon avis, c'est vraiment le nœud du truc. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Alors moi, quand je vois les sujets comme médiation et recherche, évidemment, parce que je suis enseignant-chercheur et que mon sujet, mon objet de recherche, c'est la médiation des sciences. Évidemment, je suis toujours stupéfaite de voir qu'il y a 50 000 études qui sont parues sur les sujets les plus divers et que malheureusement, ces études ne sont jamais citées, jamais reprises et que les gens qui se lancent dans la médiation pensent naïvement qu'ils vont révolutionner le champ de la médiation ou qu'ils ont une question qui est tout à fait nouvelle alors que le truc traîne dans les cartons depuis au moins 40 ans. Et donc, par exemple, cette question de la motivation et qu'est-ce qui pousse les chercheurs à s'engager, c'est quand même la question, à mon avis. d'études dans ta thèse, mais... Oui, en plus, moi, je m'étais arrêté à 2014, donc il y en a eu d'autres. Après, il faut se méfier, c'est Elsa qui m'a bien coaché là-dessus, parce qu'elle était aussi dans le jury de ma thèse. Il faut se méfier des études d'enquête type sondage sur, alors faites assez régulièrement, sur pourquoi les chercheurs ne vulgarisent pas, quels sont les freins, quels sont les obstacles. Et donc, vous voyez, il y a déjà presque dans le titre, il y a déjà quelques réponses. Et ça, il faut se méfier de ces études auxquelles on répond assez rapidement, où parfois, on n'a même pas la possibilité de dire je ne sais pas ou je ne connais pas assez. Et donc, il y a eu des études, notamment de gens qui travaillent sur la motivation, en psychologie, qui ont regardé quels pouvaient être les facteurs, qui pouvaient déterminer l'intention de s'engager dans des démarches de vulgarisation. Et là, on brise le coup à certaines idées un peu rapides qu'on a parfois sur la reconnaissance, sur j'ai pas le temps, etc., qui sont, effectivement, des chercheurs peuvent ne pas avoir le temps, des chercheurs peuvent trouver que ce n'est pas assez reconnu, mais ce ne sont pas, en général, les facteurs qui permettent d'engager des chercheurs dans des programmes de vulgarisation. Et si on fait ce changement de paradigme de, tiens, Elsa, tu vas avoir un bon dessert à manger, tu sais que c'est bon, est-ce que j'aurais besoin de te dire, si tu manges ce dessert, tu auras une bonne note de la reconnaissance ou trouver plein d'idées managériales. Si tu sais que ça va être bon pour toi, que c'est intéressant, eh bien, en fait, là, finalement, on se rend compte que ces histoires de motivation, des choses qu'on rabâche quand on fait des lettres au ministère, etc., ça devient des faux problèmes, en fait. L'idée, et là, le rôle des médiateurs et des médiatrices de gens présents pour ne serait-ce qu'inviter, raconter, dire, ben voilà, tu retrouves ça, partager. Le social est très important, la sociabilité, ça, c'est vraiment important pour cette histoire. c'est un peu le rôle des médiatrices et des médiateurs de donner envie, de dire, regarde, ça va être sympa, en fait. D'ailleurs, sur ça, je propose qu'on regarde justement le petit teaser qui avait été fait à quelle année ? C'était... Alors, l'an dernier, on a fait un festival des jeunes chercheurs. Alors là, attention, publicité. Donc, je vous ai dit Frédéric Nodon, c'est important, deuxième chose importante, je fais de la pédagogie, c'est qu'il y a un autre festival des jeunes chercheurs. Donc, on rassemble des chercheurs formés aux expérimentariums ou à d'autres pratiques une fois par an dans une ville et là, c'est au Mans. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi demander à Ingrid Silpa qui est par là. Et donc, c'est au Mans dans un mois à peu près autour du 12 et 13 mai. On aura des chercheurs dans la ville qui vont intervenir un peu partout et on assume que ces chercheurs, on les forme et on les forme totalement de la manière dont ce teaser en parle. est-ce que c'est d'être chercheur ? C'est autant mental que physique. 542, 543, allez, tu vas au bout, Florian. T'as une machine, t'as une machine. Dans le métier, la longévité, c'est primordial. On n'a pas des carrières de chercheurs jusqu'à 60 ans par hasard. Pompes, squats, développer, coucher. C'est important que le jeune chercheur morde un peu la poussière histoire d'être au top. C'est pour leur bien que je fais ça, de toute façon. C'est pour éviter les sorties de route. Qu'est-ce que tu cherches, chercheur ? Je travaille actuellement sur l'application des récepteurs 5HT2A dans la modulation des interneurones pkc-gamma dans un contexte d'Hallodini. Chef ! Mais qu'est-ce que tu racontes qu'on comprend rien ? Tu crois que les gens qui viennent te voir ils vont capter quoi que ce soit à ce que tu viens de dire ? Tu sais ce qu'ils veulent les gens, Florian ? Ils veulent que tu les fasses rêver. Fais-moi rêver, Florian. Montre-moi ce que c'est qu'un chercheur qu'ils trouvent. On leur apprend à s'exprimer de manière compréhensible pour le commun des mortels. Et c'est pas évident parce que les chercheurs ils sont entre eux, ils se font des blagues de chercheurs. Vous connaissez la blague du chat de Rödinger qui rentre dans un bar ? En fait, il rentre ? Ou pas ? Le chercheur, de toute façon, dès qu'il est sorti de son habitat naturel, à savoir le labo, c'est la jungle. Donc, quand il va rencontrer le public, il doit pouvoir s'exprimer directement et efficacement. Sinon, il est mort. Grâce à nos formations, il va pouvoir participer à l'Expé au Festival des Jeunes Chercheurs et il va pouvoir rencontrer son public et lui parler de ses recherches. Ah, la cool ! Vulgarisation ! Répétez ! Vulgarisation ! Ça n'est pas sale ! L'important pour nous, chercheurs, c'est que les gens comprennent et voient que c'est utile. Bien, très bien, Jorian. C'est prêt ? Il est prêt ? C'est mon champion. Il sera au Festival des Jeunes Chercheurs. Le Festival des Jeunes Chercheurs. Le Festival des Jeunes Chercheurs. J'entends rien du 12 au 14, mais ça fait mon bonheur. Du 12 au 14, mais ça fait mon bonheur. Voilà, on a envie d'y aller, clairement. Se faire crier dessus par un coach avec un chapeau original. C'est totalement nous. Il y a un côté, Elie Selyeuxem, ma collègue qui formait les chercheurs, disait je vais ouvrir un cabinet de psychologie parce qu'il y a un côté. En fait, ces jeunes chercheurs, ils trouvent parfois, moi aussi, je l'ai vécu parce que je les forme, et ils trouvent parfois une oreille. Moi, j'ai une chercheuse, qui m'a dit mais en fait, c'est la première fois que je parle de ma recherche parce que parfois, dans les réunions de labo ou avec les directrices, directeurs, on a du mal ou alors on se concentre juste sur des, beaucoup d'implicites et puis nous, on les forme et on dit mais alors en fait, et on pose des questions, des questions de gamins. Et là, pour la petite histoire sur ce teaser, on a eu un questionnement sur est-ce que les formations, ce n'est pas un peu notre cuisine interne ? Et finalement, on s'est dit, on l'assume pour le public parce que c'est un teaser grand public, c'était pour faire venir. Et je pense que les gens, le public, apprécient le fait qu'il y ait cette sorte de fragilité des chercheurs et on le voit beaucoup dans nos, notamment à Dijon, quand maintenant, les gens sont habitués et je vois, mais c'est vraiment des moments où j'ai des frissons, c'est-à-dire les chercheurs, même s'il y a beaucoup de monde, sont parfois dans un mode un peu présentation et les gens se permettent de dire, ah ouais, mais ça, pourquoi ? Et puis ça, on pourrait essayer. Et en fait, ils sont avec eux et ce n'est pas le défi ou juste les questions à la fin. Donc, il y a une sorte de coopération et la sympathie, c'est un mot qu'on assume vraiment. Je vois des trucs de com où on dit, il ne faut pas dire que c'est sympa. Nous, on assume la sympathie. Il y a ce côté souffrir avec sympathie. Et donc, il y a, et ça, voilà, c'est une façon de faire rencontrer les scientifiques et les gens qui est assez, finalement, assez émouvante et voilà, qu'on partage. finalement, un peu en ouvrant des brèches en quelque sorte sur cette façade du chercheur ou de la chercheuse qui ne peut pas admettre les doutes et tout ça. Et finalement, ça permet aussi une connexion plus grande, même si aujourd'hui, on ne parle pas trop du public, mais ça permet cette connexion-là aussi avec le public. Oui, moi, c'est marrant parce que ça fait écho. Alors, moi, je travaille beaucoup avec d'autres personnes sur les blogs de chercheurs en sciences humaines et sociales. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme hypothèse.org qui contient beaucoup de blogs et où les chercheurs en sciences sociales peuvent s'exprimer. C'est une plateforme tout à fait fantastique parce qu'il y a plus de 3500 blogs et de leur propre chef, les gens viennent raconter leur vie. Alors, ils ne font pas que ça. Ils racontent leurs recherches, ils racontent leurs problèmes, ils postent des annonces de colloques, il y a beaucoup de com. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est cette espèce de mélange dont tu parles qui est de pouvoir parler à la fois de sa recherche, de ses conditions de recherche, de ses problèmes, de ses doutes, etc. Et relativement spontanément, on voit apparaître ça beaucoup dans les carnets de chercheurs et dans les carnets de thèses en particulier. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut venir spontanément et qui peut être assez paradoxal parce que c'est vrai comme tu disais tout à l'heure, on ne vient pas écouter des chercheurs pour les entendre j'aimer. Ce qui à l'intérieur insiste pour exister, ça c'est dans Vendredi ou La Vie Sauvage, sur le mot exister, faire sortir. Et ça, vulgariser, ça fait exister en fait. Je pense que les chercheurs ont besoin d'en parler. C'est pour ça que je disais que ma collègue Élise, vous pouvez ouvrir un cabinet de psychologie de chercheurs et peut-être que ça, ça se retrouve aussi sur ces carnets. Sur les pothèses ou d'autres carnets. Il y a aussi Twitter au final qui a pris ce rôle là, mais peut-être différemment. Oui, il y a une grosse étude qui vient de paraître, je ne sais plus, c'est Science or Nature qui est paru hier ou avant-hier, je ne sais pas, sur le rôle des réseaux sociaux dans la vie des chercheurs. Ah, ce n'est pas celle-là. C'est vraiment récente, elle est sortie hier ou avant-hier. Et en gros, ils montrent à quel point Twitter a pris une importance non négligeable dans la vie des chercheurs et en particulier la manière dont ils communiquent entre eux et puis évidemment avec la plus large communauté. Là, dans l'étude que nous, on mène sur hypothèse.org, en fait, au début, on voulait beaucoup étudier les commentaires, les discussions en interne. Puis on a fini par totalement renoncer parce que la discussion, on s'est aperçue, elle ne se faisait pas là, elle se faisait évidemment sur Twitter. Donc, on a bougé. Mais ça, c'est de toute façon une médiation qui est quand même très particulière. j'allais dire, on est un peu en concurrence. Lionel, il forme des chercheurs. Mais du coup, où sont les médiateurs ? Il y en a beaucoup moins besoin. Alors que moi, moi, pas du tout. J'essaie de former des médiateurs, des vrais, des purs. Et donc, ce n'est pas tout à fait non plus les mêmes problématiques, même si à un moment donné, comme on l'a vu, ça peut se recouper puisqu'une grosse partie du travail, à mon avis, de la médiation, consiste à réussir à faire parler les chercheurs. Donc, sous différentes manières. Tu fais les réponses dans tes... Où sont les... Ils sont là pour former les chercheurs, pour organiser la rencontre, en fait. Et ça, c'est un art, c'est un métier d'organiser cette rencontre. Oui, mais la présence des chercheurs en tant que telle n'est pas forcément possible. d'abord systématiquement parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et donc, ils n'arriveront pas à consacrer un temps. Enfin, en tout cas, on revient à la question du temps, mais je veux dire, la question, c'est de savoir quelle est la quantité de médiation qu'on veut faire, à quel type de public, etc. Et donc, à un moment donné, il va falloir quand même réussir, c'est à ça que servent les médias, réussir à faire en sorte qu'il y ait un relais pour que ce relais puisse être plus efficace. Est-ce qu'on fait de la médiation quand on ouvre une chaîne YouTube ? Est-ce que ce sont des médiateurs scientifiques qui, je prends un exemple extrême, Hugo Décrypte, est-ce que c'est un médiateur scientifique ? Ou un journaliste ? Alors lui, il refuse le terme de journaliste. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a des gens qui se positionnent maintenant justement en ne voulant pas être journaliste et en disant je ne suis qu'un médiateur. Yonel, je te sens soit en réflexion, soit... Oui, j'étais en réflexion sur est-ce qu'il y a assez de chercheurs qui vulgarisent ou pas ? Là, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une tendance si on regarde les missives, les directives des ministériels, etc., on dit il faut plus de chercheurs qui vulgarisent, etc. Je ne sais pas. Après, pas forcément tout le monde parce qu'on ne va pas forcer non plus. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en avoir plus comme notamment ces jeunes chercheurs parce qu'un des effets qui fait qu'ils ont envie de le faire, c'est qu'ils l'ont déjà fait. C'est tout bête, mais ça, ça cache plein de choses. S'ils l'ont déjà fait et que ça a marché, c'est qu'ils ont vu que c'était plaisant, etc. Donc, c'est important d'engager des jeunes dans ces premiers pas et c'est aussi important pour les effets un peu prix Nobel, c'est-à-dire qu'à une époque quand un sujet, quand les médias, c'était à l'époque des journaux télévisés, il y avait une étude de fait là-dessus, sur tous les journaux, les journalistes scientifiques des journaux télévisés, je croyais, la personne avait dit donc six personnes, c'était une dizaine d'années, et en fait, elle disait, si on a un sujet sur la biologie, on va inviter Axel Kahn parce qu'Axel Kahn, il est sympa, etc. Il était sympa et il était très bien, il parlait très bien, etc. mais on avait un effet du coup du spécialiste omniscient parce qu'il savait très bien répondre mais des fois, il répondait des choses sur lesquelles il n'était pas trop spécial et ça va, et je pense qu'il ne disait pas trop de bêtises mais ça peut, vous voyez ce phénomène parce qu'on peut avoir juste cinq, six personnes et les rédactions moi je ne suis pas spécialiste mais de témoignages quand ils ont un bon client ils le reprennent donc former un peu plus de personnes, avoir plus de personnes qui peuvent prendre la parole je vois notamment les historiens qui voient parfois des sujets sur l'identité des choses comme ça qui sont emparées et les personnes médiatiques ne sont pas des personnes qui connaissent les travaux les historiens des fois il faut qu'ils soient meilleurs il faut qu'il y en ait plus pour pouvoir prendre la parole dans ces arènes et un peu contrebalancer des quelques points de vue Oui il y a peut-être sur les points de vue et il y a peut-être aussi enfin moi là c'est ma casquette de journaliste qui vient de genrer aussi en fait par exemple aujourd'hui dans la presse en France parmi les experts donc experts c'est au sens très large c'est pas que les personnes issues de la recherche mais parmi les experts interrogés dans la presse française aujourd'hui on est à 18% de femmes seulement donc il y a peut-être aussi ce point de vue là à questionner en fait dans les qui on forme pour prendre la parole peut-être qu'il y a un peu plus de chercheuses à pousser ou de médiatrices sachant qu'en plus la médiation c'est un métier assez féminin Oui alors j'allais dire là c'est ça l'ambiguïté c'est que moi dans les deux diplômes dont j'ai eu la charge qui étaient en médiation des sciences il y avait une majorité écrasante de filles de filles biologistes je tiens à préciser qu'il y avait aussi un lien avec la discipline mais de toute façon il y avait une population qui était vraiment largement féminine alors pour deux raisons moi quand je suis arrivée dans ce diplôme au tout début on m'a expliqué que la population des gens qui se formaient à la communication scientifique je vous caricature un peu c'était des fils de médecins qui avaient fait de la physique enfin j'exagère mais en gros c'était des fils de médecins et ensuite au courant des années 2000 est arrivée toute une population complètement différente une grosse partie des gens qui faisaient ces formations étaient des filles biologistes qui avaient généralement des formations beaucoup moins pointues qu'au départ c'est à dire qu'on était passé quand toi tu as fait le DES la plupart des gens j'ai l'impression beaucoup de gens avaient des diplômes en sciences assez élevés et puis après sont arrivées pas mal de gens qui n'avaient qu'une licence mais du coup en fait on ne peut pas dire que la population qu'on forme n'est pas féminine et en fait on le sait largement toutes les études le montrent il y a deux effets qui expliquent qu'il n'y a pas d'experts féminins la première chose c'est qu'on leur demande moins on leur demande moins parce qu'elles sont moins souvent professeurs des universités elles ont moins souvent un titre ronflant qui fait que c'est une news value journalistique qui fait qu'on a envie de leur demander et la deuxième raison c'est tout simplement qu'à sollicitation égale elles répondent moins souvent par la positive c'est à dire qu'elles refusent les interviews alors ça peut être enrobé dans un discours du type je ne suis pas légitime je n'ai pas été formé ou des discours plus complexes en fait ça a été pas mal étudié au début on pensait réellement que c'était parce que la fille était naturellement moins formée à discuter vers le grand public et puis derrière les dernières études j'en avais lu une qui était assez rigolote de quelqu'un qui s'appelle Fabienne Kretas von Rosen qui a étudié les rapports d'avancement de carrière qu'on fait pour les chercheurs quand vous êtes chercheur et que vous voulez un avancement de carrière vous faites un petit dossier que vous le soumettez à votre université et si votre dossier est vraiment bon on vous avance plus rapidement dans le grade elle avait étudié ça pour l'université de Lausanne si mes souvenirs sont bons et elle avait noté que pour les dossiers féminins qui faisaient de la vulgarisation les commentaires qui étaient marqués en annexe c'était souvent se dispersent alors que quand c'était des garçons c'était faire rayonner son laboratoire et son analyse était la suivante elle disait en fait les femmes ont parfaitement intériorisé que ça leur serait plus reproché qu'aux hommes et donc naturellement elles vont répondre par le négatif si elles sont juste un peu prudentes alors cette étude je l'ai vue que sur l'université de Lausanne elle mériterait d'être sans doute refaite à ma connaissance elle n'a pas été refaite mais en tout cas il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question de pourquoi moins de filles et c'est vrai que les facteurs se multiplient mais je n'ai pas l'impression que ça soit à cause de la médiation à l'expérimentarium vous avez autant de filles que des garçons ? Oui oui on a autant de filles du coup on milite pour ça parce que en fait j'avais fait des stats avec des questionnaires sur les chercheurs il y a eu 250 ou 300 je ne me souviens plus jeunes chercheurs qui ont répondu et je posais plein de questions sur des choses de motivation sur ce qu'ils pensaient de la vulgarisation etc puis il y avait une question parce que j'avais copiée d'une étude où je l'avais laissée est-ce que je me sens comme un bon leader et c'est la question où il y a statistiquement le plus de différences entre hommes et femmes et donc je pense que l'idée alors je ne généralise pas mais l'idée quand même est peut-être enfin l'utopie c'est que de former nous il n'y a pas trop d'enjeux et c'est assez important ça de former des jeunes chercheurs qui ne vont pas avoir pour enjeu de défendre leur science ça c'est important notamment à l'époque où on se dit les scientifiques doivent défendre par rapport aux fake news etc dire à des doctorants d'aller se frotter à des choses sur les fake news etc c'est quand même compliqué c'est très risqué et donc nous on leur dit vous allez en petit comité à des gamins parler de ce que vous faites ils sont déjà hyper stressés alors moi je l'ai fait aussi j'ai été hyper stressé et donc donc nous on essaie de les former un peu en coucouding sur des moments où c'est pas trop compliqué et donc on se dit que peut-être même des gens qui se sentent moins leaders pourront être plus sollicités et pourront peut-être passer le cap ça c'est pas étudié on se dit et puis on est un désaccord sur un point c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui une telle concurrence dans le monde pour devenir enseignant-chercheur que c'est devenu aussi une stratégie pour des doctorants que de se former à la communication scientifique on les voit arriver dans les dossiers de recrutement j'ai mon blog sur hypothèse quand vous êtes en sciences humaines ou j'ai fait telle ou telle formation je suis d'accord avec ça voilà donc c'est déjà il faut pas être naïf là-dessus par contre j'ai pas fini mon idée parce que je me suis perdue pourquoi est-ce qu'on a assisté à une féminisation des métiers des formations de communication scientifique tout simplement je vais être très honnête c'est parce que le métier à mon avis s'est dégradé c'est-à-dire que les gens qui suivaient ces formations au début visaient des postes de journaliste profession prestigieuse donc c'était des hommes et petit à petit ils ont acquis l'idée que c'était la médiation qui les intéressait donc des rapports plus proches des scolaires en particulier et donc ça va avec des salaires qui sont moindres il faut le dire et avec l'idée qu'on va travailler avec les enfants et les écoles alors même si c'est pas toujours vrai il y a aussi ce côté clairement qui reste dans les idées reçues des étudiants qui viennent un biais de perception c'est quelque chose d'une activité féminine alors c'est pas un biais de perception dans le sens où c'est vrai que dans beaucoup de cas c'est les scolaires le public principal est souvent captif de la médiation des sciences mais c'est vrai que du coup on voit très bien les filles enfin moi je les vois dans les forums quand on s'adresse aux gens en pré-bac ils viennent me dire et vous qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie les filles répondent spontanément mais j'ai envie de travailler avec les enfants et donc ce qui me crispe mais du coup je pense qu'il y a eu aussi cet effet là sur la médiation bon le métier de journaliste s'est dégradé aussi alors oui ça aussi c'est sans doute pour ça qu'il y a moins de mots c'est ça Lionel du coup sur justement les jeunes chercheurs et chercheurs que vous formez à l'XP et en rapport aussi avec ta thèse qui porte justement sur les effets sur les chercheurs de faire de la médiation de leur recherche plutôt que de la médiation de la science est-ce que tu peux expliquer en détail parce qu'on a un peu évoqué le plaisir la socialisation mais qu'est-ce que ça voilà concrètement dans la vie d'un chercheur d'aller faire ce type de médiation là où il y a cette petite base d'accepter sa fragilité et de s'ouvrir qu'est-ce que ça leur apporte ? alors au début je cherchais j'avais reçu un SMS que je diffuse assez souvent je m'entraîne pour cet après-midi d'une chercheuse je viens enfin de comprendre ma thèse donc je m'entraîne pour cet après-midi pour parler à des enfants et donc je cherchais plutôt un peu le graal cognitif et cette fameuse phrase je vois dans les publics des idées pour ma recherche et ça je ne l'ai pas forcément trouvé tout de suite et dans les témoignages alors je ne peux pas répondre de manière générale sur qu'est-ce que ça apporte parce que ce n'est pas y compris sur la motivation pour faire de la vulgarisation la vraie réponse c'est on ne sait pas en fait parce qu'il y a plein de parcours divers donc c'est pas mal d'y réfléchir mais voilà il y a une diversité de parcours donc il y a une diversité d'effets le mot n'est pas très joli mais de choses qui peuvent se passer pour des chercheurs et je vais encore dire quelque chose qui n'est pas très scientifique pour le moment je trouve que la science n'arrive pas forcément trop à analyser ça parce que par exemple si on regarde les publications qui ont pignon sur rue les plus grosses publications sur la communication publique des sciences c'est dans les revues type Public Understanding of Science et c'est beaucoup des études où on met des modèles statistiques où on fait des études sur beaucoup de gens et puis après on arrive à dégager des choses et ça sur les effets il y a tellement de en fait c'est plutôt du côté des histoires des ressentis au début ça m'a dérangé en fait de ne pas trouver dans ces études une étude qui dise ben voilà sur un état il y a eu tant d'effets tel facteur il y en a eu quelques-unes mais en fait on est réduit à des mesures une mesure sur la conscience que les gens auraient d'un problème qui serait amélioré par la rencontre avec des publics donc je n'ai pas trouvé énormément de choses dans les publications scientifiques sur les effets j'en ai trouvé par exemple dans des récits dans des livres comme Jean-Marc Lévy Leblon qui racontent que c'est finalement sain pour un chercheur qui passe son temps à ne pas trouver à être dans un métier où il n'y a pas beaucoup de reconnaissance par rapport au temps passé où on trouve un petit truc dans un petit machin dans un petit bidule qui éventuellement pourrait servir peut-être un jour et bien d'avoir des rencontres avec des publics qui se passent bien pour le moral il dit que c'est sain c'est salutaire pour le moral et ça il le raconte en fait et donc moi j'ai été plutôt dans une démarche j'ai assumé une démarche assez molle certains disent iconoclastes même j'ai appris ça après les anglo-saxons disent qu'avec Baudouin-Jurdon on est plutôt dans les iconoclastes et qu'une démarche plutôt d'ethnographie c'est-à-dire d'aller observer repérer bien poser les questions pas demander et qu'est-ce que ça t'apporte parce que là on n'a que du consensuel et donc j'ai trouvé d'autres choses que le cognitif donc des idées d'un peu une sorte de gradient ça me fait plaisir je peux en parler ça fait du réconfort et ça peut remotiver alors j'ai fait des petits trucs un peu scientifiques quand même où j'ai posé des questions dans quel état d'esprit et te sens-tu une semaine après avoir fait pas mal de vulgarisation et en fait j'ai vu des différences notamment entre certains programmes comme des programmes pour ma thèse en 180 secondes ou des formations qu'il y avait eu dans les programmes type Science on You et où finalement et l'expérimentarium donc le programme où les chercheurs parlent de leur recherche et à l'expérimentarium c'était plus il y avait plus de fois je me trouve reboosté reboosté pour ma recherche dans d'autres programmes je suis boosté pour tenter le théâtre de sciences pour faire plus de médiation et donc c'est l'inverse des directeurs ou directrices qui dirait qu'est-ce que tu vas perdre ton temps pour ta recherche à aller faire de la vulgarisation alors effectivement si on l'a fait mal et si on fait quelque chose où il faut aller faire le piqué devant un poster et puis il n'y a pas de vraie interaction et effectivement on va certainement perdre son temps mais ça peut être riche et ça peut rebooster donc ça je l'ai vu et des gens ont eu des témoignages très forts sur j'aurais pas pu finir ma thèse si j'avais pas eu ce moment d'échange avec les publics avec les autres avec les alter-ego c'est-à-dire qu'on souffre pendant son doctorat mais on en discute avec d'autres et avec les médiatrices et médiateurs qui prennent soin d'écouter et ça c'est vraiment une dynamique qui peut être importante et donc qui renverse l'idée qu'on peut avoir d'une vulgarisation diffusion oui qui prendrait du temps sur le vrai travail alors voilà alors au niveau des idées est-ce que ça apporte des idées donc ce qu'il est arrivé parfois c'est que je prends l'exemple d'une chercheuse elle me dit ah mais il y a un couple de personnes âgées puisqu'on fait des choses où on rencontre c'est speed dating c'est un chercheur deux, trois pas plus de quatre personnes et ils ont eu une idée elle est super je vais la tester et puis je revois cette chercheuse deux mois après je ne lui dis surtout pas alors est-ce que tu as suivi cette idée parce qu'elle aurait voulu me faire plaisir etc et puis elle me dit j'ai travaillé là-dessus je n'ai pas bien compris le truc je dis oui mais c'est quoi ça et effectivement ça correspondait à l'idée que les gens lui avaient donnée d'un couple de personnes âgées qui n'y connaissaient rien et après j'ai un peu creusé et ce n'était pas forcément une idée nouvelle en fait ce qui s'est passé c'est qu'en préparant donc quand je dis on travaille sur son vécu moi je suis pour que les chercheurs on leur fasse parler de leur recherche et donc elle a finalement elle a eu une sorte de réflexivité qui a fait si je dois raconter ça je dois revenir à l'étape d'avant ce qu'elle ne faisait pas dans sa pratique ou avec ses collègues parce qu'elle était à l'étape N plus 3 ou T plus 3 je ne sais pas voilà et puis elle a dû revenir avant et donc elle s'est remis elle a remis un récit où elle était 2-3 étapes avant son et c'est là où les gens lui ont dit ah oui mais là à ce moment là pourquoi vous n'avez pas fait ça et effectivement elle avait oublié la piste qu'elle s'était dit qu'elle allait chercher et c'est le fait de l'avoir raconté d'avoir préparé c'est pas c'est pas que les gens c'est d'avoir préparé d'avoir eu cette réflexivité qui a fait qu'elle a retrouvé ses idées cette idée et moi j'ai fait mon stage ouvrier j'ai fait l'expérimentarium et ça m'est arrivé ça m'est arrivé c'est-à-dire que il y a quelqu'un j'étais dans un lycée à Avalon c'était les profs nous disaient ah ben voilà on va faire expérimentarium on va apprendre à l'époque c'était les premières S etc et il y avait une iconoclaste littéraire qui avait eu le droit de sécher sa première L et de venir avec les gars qui étaient en S et elle était là je me souviens à gauche et puis je refais un petit truc un peu didactique sur ma théorie du comportement planifié mon truc pour tester pour savoir pourquoi les chercheurs s'impliquent et je leur dis alors à votre avis qu'est-ce qui va se passer et puis je m'attendais c'était en fait je faisais un feedback régulateur c'est-à-dire je refaisais de la pédagogie où ils devaient dire ah ben c'est ça puis je leur disais ah ben oui c'est ça je faisais le pédagogue et elle me dit ben il faut vérifier que ça et là je fais oh ouais j'avais pas vérifié un truc de base c'est-à-dire en fait le truc c'était pour elle pour Elsa qui connaît c'est en fait je testais l'intention des gens mais en fait quand on teste l'intention il faut aussi est-ce qu'ils vont passer à l'acte après et voilà c'est un truc vraiment de base et j'avais complètement j'étais plongé dans mon truc j'avais complètement oublié et c'est cette jeune fille qui m'a rappelé qu'il fallait que je reteste donc il peut il peut y avoir des choses s'ouvrir peut être gagnant une forme de réflexivité en fait sur son travail voilà c'est ça Elsa oui mais c'est drôle parce qu'on suit toujours un peu les mêmes pistes enfin la réflexivité ça a pendant très longtemps été le nœud du truc tout le monde espérait en effet qu'on allait le chercheur parce qu'il allait raconter sa recherche allait plus réfléchir avoir un recul acquérir peut-être une culture sur sa discipline une vision plus globale de l'histoire de sa discipline etc et là c'est vrai qu'on a un peu évolué j'ai peur de ce que tu vas dire moi je suis aussi totalement convaincue mais par un autre aspect qui est connexe moi c'est par le côté social alors en fait pour deux raisons d'une part comme Lionel le dit parce que j'ai entendu les chercheurs parler de leur de leur vulgarisation et après avoir fait plusieurs entretiens avec des gens il y avait un truc qui revenait c'était le fait qu'ils en discutaient autour de la machine à café avec leurs collègues et donc cette relation sociale alors elle se passe pas seulement au moment où on fait de la médiation certes il y a peut-être quelque chose de social de sociable qui se fait un lien qui se crée avec le public mais à mon avis beaucoup plus intéressant il y a un lien qui se crée à l'intérieur des communautés de chercheurs par une espèce de communion je ne vais plus dire ça par le fait d'avoir participé au même genre d'événements ou d'avoir eu les mêmes problématiques donc ça moi on l'a observé alors d'une manière complètement quanti en étudiant toujours hypothèse.org donc cette plateforme qui est en fait une infrastructure de recherche qui permet aux gens de créer un blog et en fait ce qui nous a intéressé c'est de voir qu'il y avait des mécanismes de co-écriture c'est-à-dire que les gens tout d'un coup se sont mis non pas à avoir des carnets personnels mais à faire entrer sur leur page ou sur leur blog des interventions d'autres personnes et qu'un certain nombre de communautés pouvaient être analysées qu'on pouvait en fait suivre la trace des co-auteurship des co-écritures sur le blog donc j'ai fait ça avec une collègue de Nanterre qui s'appelle Camille Claverie et en fait en regardant ce qui nous intéressait c'était de voir si les communautés évoluaient en fonction d'hypothèse en gros est-ce que le fait d'avoir partagé une même infrastructure de médiation ou de communication avait un impact sur la façon dont ces communautés se créaient et se diffusaient au sein des sciences humaines et sociales donc en gros est-ce que les mêmes objets d'études se créaient est-ce qu'ils avaient les mêmes problématiques et indéniablement il y a des choses qui rassemblent et donc on s'aperçoit que même le fait même que ce truc existe que l'expérimentarium existe que la fête de la science existe qu'il y ait des occasions de médiation génèrent chez les chercheurs un effet qui est très très difficilement quantifiable en fait et qui fait que ça change l'atmosphère d'un labo par exemple ou ça va changer l'atmosphère entre différents chercheurs mais pour aller mettre le doigt dessus c'est extrêmement compliqué parce que ça nécessite des entretiens des entretiens où comme dit Lionel il ne faut pas orienter la question dans une direction donc il faut voir si ça sort tout seul ce qui est très compliqué et si je voulais faire un comparatif moi j'arrive dans un nouveau labo cette année pour moi il y a eu il y a donc des mobilisations en ce moment contre la loi sur les retraites et il y avait une ambiance dans les labos avant et il y a eu une ambiance maintenant qui est complètement changée par le fait qu'il y a eu des AG qu'il y a eu des participations aux manifestations on a croisé des personnes on n'a pas croisé des personnes et qu'en fait ça transforme la manière de travailler à l'intérieur d'un labo et j'allais dire d'une manière un peu différente mais assez parallèle cette espèce de recréation d'un extérieur au labo où tout le monde participe de la même manière c'est qu'on a les mêmes problèmes comment parler à un public comment faire de la médiation intéressante ça transforme l'ambiance du labo mais ça moi je travaille là-dessus en ce moment mais c'est difficile c'est un peu comme si on arrivait sur tu vas voir en faisant ce projet de médiation ensemble peut-être peu importe que ce soit un blog tu vas te faire des potes oui mais on n'a même pas besoin de le faire ensemble c'est ça qui est chouette on peut juste gémir ensemble la machine à café en disant ah ils sont vraiment tous nuls j'ai fait exprès non mais une directrice d'un labo m'avait dit alors là c'est pour les programmes type nuit des chercheurs où par exemple on avait un thème c'était sur impossible et en fait c'est des gens qui travaillaient sur le cancer on avait fait impossible de mourir c'était les cellules et en fait j'appelle la directrice du labo elle me dit ah mais il y a eu un effet de team building phénoménal et entre chercheurs du coup techniciens techniciennes et doctorants qui se retrouvaient à aller découper le portrait d'Orietta Lacks pour parler de enfin c'est des cellules c'est assez connu et qui ont participé qui se sont mis en qui se sont mis en en expérience en fait le même soir et ça on le voit beaucoup et on le voit beaucoup effectivement à l'expérimentarium même s'ils ne viennent pas forcément du même labo il y a vraiment une communauté un lien qui se crée et les gens me demandent après tiens tu peux me redonner le mail d'un tel pour retrouver et ils ont oui tu emploies le mot communion je ne m'y connais pas trop mais en fait je pense qu'il y a ça mais c'est très intéressant sur la recherche qu'est-ce qu'on veut de la recherche en fait quand on avait préparé cette table ronde toi tu parlais d'une grande fête un peu comme si quand on faisait une médiation de ce genre là en fait on mettait des tables dans la rue et tout le monde vient se parler ah oui c'était sûr est-ce qu'il y a une frontière entre public et et même entre médiateurs et chercheurs pourquoi ces jeunes chercheurs aussi veulent venir si vous voulez le voir concrètement vous venez au Mans donc là le 13 mai et vous allez voir ces chercheurs qui ont envie de retrouver les autres bon il y a aussi ils sont jeunes ils ont envie de rencontrer d'autres personnes etc mais il y a une dimension qui est liée à la personne la recherche la façon de voir la recherche et de la vivre et c'est pas forcément très exprimé fortement politiquement au départ c'est à dire que quand on leur demande pourquoi ils font certains disent bah oui parce qu'il y a une dimension j'ai envie de partager parce que c'est fait pour être partagé etc mais non c'est plus c'est moins c'est moins intellectualisé que ça ça veut pas dire que c'est pas là non non oui en fait on est en désaccord depuis très longtemps avec Lionel sur une question essentielle qui est celle de l'engagement ou du militantisme quand on fait de la médiation c'est à dire est-ce que c'est une condition sine qua non est-ce que ça existe est-ce que ça existe pas chez les gens qui en font alors il y a eu une grosse controverse il y a deux ans maintenant sur le fait que les chercheurs pouvaient malencontreusement confondre un engagement politique comment est-ce qu'on appelle ça déjà l'islamo-gauchisme voilà un engagement politique avec leur recherche et que donc le fait même de communiquer en tout cas dans certaines disciplines pouvait enfin communiquer à un large public pouvait être mal considéré par les institutions parce que c'est vrai que la question la limite elle est où surtout en physique et en maths je pense que le risque qui était moins grand quoique on voit bien avec les problèmes écologiques en ce moment la frontière se déplace très rapidement sur de nouveaux sujets mais disons que pour tout ce qui est question en SHS la question de l'engagement du chercheur la façon où il avait le droit ou pas de s'engager ce que ça lui coûtait en termes de notoriété en termes de reconnaissance alors si on prend un exemple classique peut-être plus STM enfin plus science technique et médical sur le vaccin par exemple la façon dont les gens se sont positionnés pour essayer de pousser le public à se vacciner ou pas et à essayer de faire de la médiation j'allais dire ou de la vulgarisation militante tout ça c'est des problèmes qui sont devenus très très présents pour les chercheurs et qui posent justement à mon avis la question du médiateur de façon complètement différente enfin en tout cas c'est le nouvel c'est-à-dire qu'avant il n'y avait aucune remise en question du fait que le chercheur était légitime à parler de ses recherches on va parler de ses résultats à mon avis ça devient maintenant beaucoup plus compliqué et en fait il y a peut-être un nouveau discours qui est en train d'apparaître qui consiste à dire il faut quelqu'un pour l'encadrer ou pour le recadrer et à mon avis c'est aussi quelque chose qui arrive dans les discours enfin qui n'est pas totalement innocent c'est est-ce que le chercheur doit être en première ligne et à mon avis ça repositionne enfin ça repose la question de façon un petit peu différente comme si les médiatrices et médiateurs étaient un peu aussi des boucliers au final un peu un peu beaucoup donc ça marche dans les deux sens ils sont à la fois des boucliers et à la fois ils censurent en tout cas ils peuvent être vus comme tels et c'est pour ça d'ailleurs que pour certains chercheurs il y a un désir il y a toujours eu ce désir de s'en passer c'est-à-dire par peur soit d'être censuré soit parce qu'ils avaient envie d'aller au contact tout simplement Lionel tu voulais dire la position du médiateur ou de la personne qui est là dans ces cas-là elle est très fine parce que moi j'ai envie de dire avec mes collègues qu'on peut aider les chercheurs leur dire je me souviens des jeunes chercheurs qui parlaient de mauvaises herbes par exemple le thème mauvaises herbes donc on leur disait ah mais tu sais c'est connoté et puis en plus ils faisaient des drones pour pouvoir voir où sont les mauvaises herbes etc donc c'est souvent ça peut être connoté de techno technosolutionniste donc nous on les aidait à on leur posait des questions mais est-ce que tu vas dire mauvaises herbes et on les aidait et dans un autre et vu de l'extérieur ça pourrait faire ah oui mais l'institution te donne des mots-clés te fait un média training et donc pourrait finalement le chercheur pourrait dire oui mais moi j'ai ma liberté donc moi voilà j'ai pas totalement étudié ces questions-là je l'ai vécu je le vis avec les jeunes chercheurs souvent la façon dont on s'en sort avec les jeunes chercheurs bon c'est inspiré d'une étude que j'avais lue qui c'était avec des japonais des japonais qui faisaient des barres des sciences où finalement ça ressemblait à ce qu'on fait à l'expérimentarium c'est-à-dire le jeune chercheur doctorant discute autour d'une table et en fait ils avaient demandé par contre aux chercheurs de discuter sur la chimie ou sur la chimie verte et en fait cette étude conclut les chercheurs n'ont pas envie de faire de la vulgarisation ils se trouvent ils se sentent pas ils ont été mis en défaut et alors des gens concluaient que c'était peut-être dû à la culture japonaise etc c'était avant Fukushima et et c'était pas ça en fait c'était une histoire de ils avaient mis les chercheurs des doctorants en difficulté comme je disais tout à l'heure ils ont trop mis en représentant de leur science donc moi là où je pense qu'on a un peu une petite spécialité c'est comment accompagner dans ces cas-là après j'ai beaucoup de questions sur l'intervention publique je sais pas je suis pas sûr qu'il faille une recette dans les freins qu'il peut y avoir parfois à la médiation à une belle médiation on va dire avec tout le flou qu'il peut y avoir derrière cette expression il y avait tout à l'heure tu évoquais le fait qu'on connaissait mal la recherche et l'histoire de la médiation et qu'il y avait aussi il me semble une tendance un peu Lionel tu avais un peu le terme aussi de recettologie enfin un peu il y a des choses toutes prêtes on est à peu près sûr que ça marche en ce moment le truc qui fonctionne bien c'est de faire parler le public sur son quotidien par exemple donc on va faire que de la médiation sur ça oui alors clairement mais c'est comme dans tout domaine il y a des effets de mode donc ça avait été très bien recensé dans un article de Philippe Chaveau et Anne Masseron sur le fait que par exemple il y avait toute une période dans la médiation des sciences où le mot clé c'était dialogue il fallait dialoguer et puis après on s'est dit non non en fait pour que ça marche pour que la médiation marche il faut qu'il y ait empowerment il faut que les gens s'engagent et se saisissent du problème et puissent discuter bon là clairement le nouveau mot clé on pourrait jouer à ça c'est quoi ? bon c'est science participative alors la question c'est est-ce que ou comment intervient la science participative dans ce grand cheminement de la médiation à quel stade évidemment qu'on a besoin de médiateurs pour introduire les gens au sujet pour leur expliquer ce qui se passe on a besoin de médiateurs quand ils veulent discuter avec les chercheurs pour éventuellement proposer des modifications dans le protocole de recherche il va y avoir besoin de médiateurs mais clairement il y a un effet de mode sur un certain nombre de termes ou un certain nombre de protocoles qu'on met en place qui fait que à mon avis c'est contre-productif à un certain niveau c'est-à-dire que c'est très enthousiasmant au départ et puis qu'après ça s'use et que les gens en ont marre et ça devient ça devient une anti-pub pour la science enfin je ne sais pas comment le dire autrement et à mon avis la seule manière d'échapper à ça c'est d'avoir quand même toujours l'oeil vissé sur les études qui analysent la communication scientifique et c'est de voir quels sont les patterns quels sont les modèles qu'il y a derrière parce qu'on sait très bien qu'il y a des modèles qui changent à peu près tous les 10-20 ans avec une vision particulière du public alors le public peut être vu comme une masse amorphe, inerte sans connaissance et puis tout à coup on va passer à l'idée que non en fait c'est un citoyen volontaire qui veut s'engager et puis en fait tout à coup on va passer au modèle de quelqu'un qui a envie de s'investir dans la recherche et en fait ce qui est pas mal c'est de voir à quelles époques ces modèles sont nés comment est-ce qu'ils ont progressé qu'est-ce qui les a fait tomber d'essayer de voir quelles sont les choses qui ont été efficaces les choses alors efficaces ou utiles et puis quelque chose et pour ça malheureusement il n'y a pas d'autre moyen que d'aller voir les études en sciences humaines qui ont porté sur la vulgarisation des sciences alors je ne dis pas ça pour prêcher pour ma chapelle même si je prêche un peu pour ma chapelle mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions et que moi quand j'écoute par exemple à la radio quelqu'un m'a expliqué que c'est super on va faire quelque chose de totalement original on va renouveler la médiation des sciences en proposant par exemple de s'intéresser aux controverses ok c'est bon modèle de telle année je suis capable de lui dire ou alors j'ai une idée géniale on va plutôt s'intéresser aux objets du quotidien des choses très pratiques et là oh putain merde on s'est reparti et en fait ces modèles on les connait par coeur on sait ce qu'ils permettent de faire ou pas d'ailleurs des fois les études manquent et c'est drôlement intéressant mais ça vaut le coup d'avoir un regard en arrière pour essayer de voir ce qui a déjà été fait comment ça a été fait et ce qui a marché et à mon avis c'est le plus gros défaut à l'heure actuelle du rapport qu'il y a entre praticien et chercheur c'est que ces deux mondes en particulier en France qui ont vécu très très longtemps à l'écart donc le champ qu'on appelait STS Science and Technology Studies qui essaye d'étudier comment la science progresse se fait ou se communique a été pendant très très longtemps à l'écart des champs professionnels et en fait c'est que très récemment que les deux se sont un peu rencontrés et qu'on commence à se dire qu'il y a une recherche sur ces questions qui vaut le coup d'être lue et analysée alors l'enquête du réseau Remedis dont j'ai parlé tout à l'heure pose une question de ce genre sur la recherche en tout cas aux personnes qui ont été interrogées et au niveau des chiffres il y en avait donc 30% qui avaient participé à des projets de recherche sur la médiation et 58% qui affirmaient utiliser cette recherche dans leurs pratiques professionnelles ensuite donc c'était plutôt assez c'est plutôt très bon voilà c'était plutôt un bruit parmi les gens qui ont répondu à l'enquête c'est un questionnaire avec 300 répondants on peut y avoir énormément de biais on va dire il y avait toutefois 41% qui trouvaient que souvent cette recherche était en décalage avec la réalité du terrain donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte et il y avait aussi seulement 25% des répondants qui trouvaient que cette recherche était facilement accessible donc ça fait peut-être partie des points ça c'est bizarre que l'open science c'est mieux quand c'est publié en libre accès juste une dernière chose j'ai une collègue Muriel Lefebvre qui vient de faire une enquête qui va peut-être la publier bientôt mais que je trouve extrêmement intéressante elle a posé à peu près le même genre de questions aux chercheurs pour savoir s'ils connaissaient les termes culture scientifique médiation envulgarisation et je crois qu'elle vient d'avoir un choc terrible en découvrant tout à coup que ce qui fait l'alpha et l'obéga de nos métiers c'est-à-dire le mot par exemple CST pour eux vulgarisation existe donc on est dans le modèle du 19ème ça ça existe bien médiation un petit peu visiblement truc pour les gamins voilà mais le reste culture scientifique ça n'existe pas du tout c'est une des raisons pour lesquelles les études dont je vous ai dit j'avais étudié des enquêtes de type sondage enfin enquête sur les les idées l'image sociale enfin j'ai pas envie d'employer le mot opinion c'est quand même pas trop enquête d'opinion toutes ces enquêtes-là finalement la conclusion c'était en fait les gens répondent à des choses sur lesquelles ils ont très peu de connaissances et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouvait en fait on retrouve des messages en fait il y avait des biais qui disaient que les chercheurs finalement répondaient en passant des messages à leur institution en disant il n'y a que la recherche qui est reconnue mais on n'a pas assez de temps il y a trop d'administratifs et donc finalement les gens du fait que la conclusion c'est qu'ils ne connaissaient pas finalement la spécificité de la médiation de la vulgarisation de la culture scientifique ils répondaient des choses plus générales sur ce qu'ils pensaient de la recherche donc il y avait déjà ce pressentiment que finalement les chercheurs ne connaissent pas c'est pas si grave que ça mais après quand on a des gens qui sont en poste dans des postes de vice-président ou des postes politiques haut placés et qu'on les voit parfois affirmer des choses dont on sait que les études ne disent pas tout mais en fait on sait que c'est plus fin que ça des fois c'est vrai qu'on peut être un peu vieux schnock déjà et se dire avant juste je vais te laisser la parole Elsa mais on va arriver sur la fin de la table ronde donc peut-être on peut vous laisser une intervention chacun tu peux rebondir sur ce sujet là et puis peut-être avoir quelques mots conclusifs oui alors moi aussi je voulais juste ouvrir un peu ça rejoint un peu ce qu'on a dit là la nouvelle terminologie sur laquelle les gens réagissent maintenant en entretien c'est l'open science la science ouverte qui fait partie aussi des concepts en vogue en ce moment mais qui est intéressante là aussi parce qu'elle zappe une fois de plus le médiateur en tout cas elle prétend le faire c'est à dire que l'idée de la science ouverte pour ceux qui ne savent pas c'est l'idée que vous mettez vos articles scientifiques en libre accès ou même beaucoup mieux vos données avec l'idée derrière qu'il va être plus facile de contrôler vos recherches ou de les reprendre pour les enrichir ce qui est très positif ou d'avoir justement accès à ces publications que personne ne peut lire ce qui est intéressant là c'est qu'à mon avis on est dans un nouveau modèle de médiation des sciences sans médiateur en tout cas avec une forme de médiation qui est un peu différente parce que ça passe là encore par des infrastructures techniques il vous faut des entrepôts de données il vous faut un nakala il vous faut des choses mais je pense que ça c'est le nouveau grand concept c'est vrai que pour les enquêtes par exemple aujourd'hui on pose des questions sur la science ouverte comment vous vous positionnez dedans parce que les gens maintenant mettent la médiation des sciences dans cette appellation c'est pas une conclusion mais c'est une ouverture voilà non mais moi c'est juste une interrogation tout moi toutes ces questions m'interrogent sur la science et le monde en fait j'étais formé à faire des maths où on n'imaginait pas du tout possible que quelqu'un nous dise de plus de égale 4 ah oui mais alors est-ce qu'on peut en discuter etc donc effectivement on peut pas en discuter dans les maths et moi j'ai été formé un peu à ça c'est-à-dire une rupture entre la pensée scientifique et la pensée commune et cette rupture qui est très efficace quand on nous disait ne te fie pas à la figure pour prouver si vous avez des gamins qui font de la géométrie il ne faut pas se fier à la figure il ne faut pas dire ah ben voilà j'ai mesuré et puis les deux côtés sont égaux ben non il faut trouver la démonstration c'est-à-dire passer par la logique et la science et se séparer de l'intuition et donc c'est vrai que si on a cette idée-là on peut avoir une idée que finalement les rapports avec la société ne sont faits que pour finalement éclairer la société et est-ce que finalement la société peut toucher à la science moi j'ai pas encore de réponse mais je pense que si voilà pour moi ça ramène à ces questions un peu plus plus fondamentales vous avez fait tous les deux deux belles ouvertures pour cette fin de table ronde merci beaucoup on a un temps de questions réponses à présent donc comme je disais tout à l'heure des micros vont circuler vous pouvez lever la main et Lionel et Elsa répondront à vos questions merci pour cette table ronde donc moi je prépare un projet de recherche sur la géographie de la culture scientifique et la diffusion de la culture scientifique au local et je m'interrogeais sur quelque chose que vous avez dit Madame Poupardin sur le fait qu'il ne faut pas inventer la chose qu'il y a déjà des travaux en médiation et c'est vrai il y a déjà des travaux en médiation sauf que quand on regarde l'histoire des sciences la sociologie des sciences sur la médiation et puis sur le reste on remarque que globalement les travaux sont très centrés sur les chercheurs et ce qui se passe à l'université et en fait quand on va voir du côté des associations des communautés d'amateurs on a quelques travaux en histoire des sciences notamment en sociaux mais c'est beaucoup plus restreint et quand on cherche des travaux sur les liens entre université et le monde de la médiation hors université là on voit beaucoup moins de choses et moi c'était ma question un peu à vous deux en tant que professionnels qui naviguez un peu entre ces deux mondes c'est à dire que ce lien entre les chercheurs et les chercheurs qui s'intéressent à la médiation et le monde de la médiation hors universitaire avec les associations avec les amateurs avec les communautés voilà est-ce que où en sont les liens et est-ce que vous voyez du mieux ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler c'est quoi votre perception par rapport à ça moi j'ai l'impression j'ai pas faudrait refaire parce que j'ai pas regardé totalement ce côté justement je suis dans le biais de la biblio je me suis vraiment concentré sur les chercheurs je sais qu'Olivier Lasvernias a regardé quand même du côté de notamment tout ce qui est éducation populaire et puis aussi même si j'ai pas trop regardé ça quand on regarde sur les controverses là il y a quand même pas mal de choses de fait sur les sciences dans pas forcément dans l'éducation populaire mais dans les mouvements dans les et notamment le crème à Nancy il y a eu des travaux sur Bure mais c'est dans les cas où socialement vif c'est à dire ils ont regardé comment de la science des questions socialement vives impliquant de la science pouvaient être traitées en dehors du milieu académique et les confrontations avec mais c'est dans des cas de controverses après sur peut-être dans des choses sur de l'histoire de l'éducation populaire moi je suis d'accord il y a les deux cas il y a soit tout ce qui est sur l'histoire de la science populaire donc avec des trucs je sais pas Bernadette Benso de Vincent des choses qui sont plus sur l'éducation populaire en astronomie donc vous avez des gens linguistiques qui ont beaucoup travaillé sur mais c'est vrai qu'à part ça le champ il est occupé par les controverses sur les petites structures pourquoi parce que la plupart du temps ces structures elles sont pas long termistes enfin elles sont très éphémères en tout cas ou alors je sais pas ce dont vous voulez parler comme structure mais en gros moi je pense dans le paysage il y a des structures qui sont très très bien ancrées je sais pas je pense à à zut l'union rationaliste j'en prends une au hasard l'union rationaliste qui fait de la médiation ou je sais pas la zététique les associations de ce type elles ont un peu une histoire bon il y a des travaux au dessus mais elles ont un peu une histoire longue donc il y a des gens qui ont étudié l'évolution de ces structures à part ça il y a des choses qui sont très éphémères parce que c'est sur un combat c'est sur un problème géographique et là ça n'est étudié à mon avis que à travers la littérature sur les controverses donc il faut avoir de la chance c'est à dire qu'il faut que le terrain ait été balisé quoi mais c'est vrai qu'à part ça il n'y a pas grand chose à ma connaissance vous pensiez à quel type d'association ou de mouvement c'était un peu de manière générale en fait c'était aussi pour revenir sur des observations que j'ai pu faire en participant à des séminaires notamment de chercheurs parler de médiation on voit que les chercheurs sont beaucoup centrés sur leur médiation le monde de la recherche c'est quelque chose d'assez encore fermé et enfin moi ma question c'était plus du coup sur les évolutions du lien entre l'université et les chercheurs à l'université et le monde la médiation hors universitaire moi pour moi ça pose un problème économique principalement c'est à dire que ça coûte de l'argent de faire de la médiation donc soit vous avez des gens militants et donc vous êtes dans une structure militante auquel cas les chercheurs vont s'en méfier ou en tout cas vont avoir un rapport la structure militante qui est différente soit c'est des grosses institutions qui ont les moyens financiers de faire exister ces structures de médiation et auquel cas on revient dans l'institutionnel et le chercheur va évidemment se saisir à mon avis au moins partiellement de ces structures pour faire autre chose que de la médiation pure mais il va s'en servir pour faire sa communication il va s'en servir de manière un peu utilitaire alors je dis ça de façon un peu dure mais c'est vrai que pour moi il y a ces deux cas de figure et donc ça m'étonne pas vraiment que les chercheurs ne conçoivent pas autre chose que la communication institutionnelle parce que le risque s'ils font autre chose devient lourd il y a beaucoup de mouvements en ce moment qui se créent par exemple je pense à l'Athécopole à Toulouse qui regroupe des chercheurs qui travaillent sur les questions écologiques par exemple s'investir dans ces structures là ça veut dire quelque chose en termes de reconnaissance scientifique donc je pense que après on déplace la question c'est plus simplement la question de la médiation on entre dans des études qui sont sur le militantisme et des études sur le militantisme des chercheurs là c'est un autre champ qui existe mais qui est vrai qui n'est pas le même Il y a une deuxième question qui arrive avant je voulais juste préciser quelque chose n'hésitez pas aussi enfin c'est une conversation donc si vous voulez rebondir sur la question d'une autre personne se sentez-vous libre Oui merci tout d'abord pour cette intervention donc moi j'avais une question dans les exemples que vous citiez c'était surtout auprès de jeunes chercheurs des actions qui portaient sur des jeunes chercheurs et est-ce que ces jeunes chercheurs ensuite ils continuent à faire justement de la médiation est-ce que vous avez observé cela et la deuxième question qui en découle c'est justement est-ce que ces actions de médiation elles n'ont pas surtout un but pour le jeune chercheur dans sa carrière dans justement l'accès à des postes plus importants et du coup est-ce que ces actions elles participent pas à la dégradation du métier de médiateur parce que du coup la médiation est uniquement vue comme une fonction annexe du chercheur et pas comme un métier en soi sur les jeunes chercheurs ce qui est assez rigolo c'est qu'on doit citer l'étude de Boltanski et Maldidier merci pour offrir l'opportunité donc il y a eu une étude qui a été faite en 1969 c'est très vieux et on a été tous les deux acharmés par cette étude où en fait c'est Boltanski et Maldidier donc sociologue qui regarde qui font une enquête sur les chercheurs et qui essayent de regarder comment ça s'insère dans notamment le concept d'obtention de crédit un chercheur il doit obtenir du crédit auprès de ceux qui sont plus haut placés pour pouvoir évoluer dans sa carrière et ce qu'il dit c'est que les jeunes chercheurs ça rejoint un peu ce qu'on disait peut-être sur les femmes aussi c'est que les jeunes chercheurs en fait faisaient plutôt en cachette c'est à dire que c'était pas stratégique de faire de la vulgarisation alors que les chercheurs très haut placés qui avaient déjà qui étaient déjà installés pouvaient se permettre d'aller chercher un peu plus de crédit dans l'approbation de ceux qui étaient en base c'est à dire le public donc ceux qui sont jeunes ne faisaient pas forcément ça et en fait Cyril Baudin que j'ai cité tout à l'heure a fait sa thèse sur les CUS c'est à dire les formations doctorales et il dit que des jeunes chercheurs allaient chercher presque leur ethos de scientifiques dans leur manière de propager une science assez rationnelle en fait il était vraiment là-dessus et que ces chercheurs c'est pas seulement au niveau du crédit c'est qu'ils participaient à des fêtes de la science pour être c'est une sorte de distinction pour être reconnus en tant que scientifiques et participer donc s'insérer dans la communauté scientifique c'était une manière de le faire donc ça peut être assez étonnant et maintenant effectivement pour être doctorant il faut faire pour passer son doctorat il faut faire 64 heures par exemple dans des écoles doctorales etc donc ça c'est des choses qui nous faisaient un peu peur là je parlais de l'expérimentarium vous avez l'impression qu'on nous voyait tous que des gens qui avaient envie qui vont courir dans les prés faire de la vulgarisation trouver ça sympa etc et par exemple tes collègues de Marseille c'était une formation semi-obligatoire c'est à dire que les chercheurs étaient financés ils devaient faire de la formation ils pouvaient choisir entre l'expérimentarium ma thèse en 180 secondes etc et finalement on s'est rendu compte que la façon dont on prend les choses finalement on voit très peu de moi j'ai vu très peu dans ces programmes là de comportements stratégiques j'en ai vu quelques-uns mais ça pose question et donc ça pose question sur la fameuse question de la reconnaissance parce que quand on voit des quand on est bon je fais partie de deux groupes où on réfléchit aux messages qu'on peut donner au ministère etc et souvent on dit ah bah oui mais la vulgarisation c'est pas reconnu il faut de la reconnaissance j'étais je mangeais avec Martin Bauer qui a vraiment et quelqu'un dit oui il faut la reconnaissance il dit you destroy all tu détruis tout si tu ne fais tu ne motives les gens que par la reconnaissance pour des actions qui doivent être avec le public où il y a cet effet on parlait de sympathie de rencontres etc donc effectivement ça pose question on aurait envie de faire reconnaître la culture scientifique d'ajouter des choses et pareil il y a une autre étude d'Espagnol qui dit finalement les chercheurs c'était en des années 2004 ils sont contents de ne pas être dans la cage institutionnelle c'est pas de cage dorée et ils sont contents aussi de faire des programmes où il n'y avait pas toutes les normes des reconnaissances institutionnelles de pouvoir faire leur truc écrire leur truc ou leur être un peu en buissonnier en fait voilà j'ai dit plein d'idées juste rapidement alors moi il y a des siècles et des siècles de cela quand je n'étais pas enseignant chercheur je faisais de la formation on était financé sur des projets européens le cinquième projet cadre pour faire au début de la formation sur les seniors les chercheurs seniors c'était ça que visaient les programmes européens on a fait ça pendant trois ans et puis après on nous a demandé de former les jeunes je crois que le passage qui s'est fait très rapidement entre il faut former les seniors les plus brillants et puis les jeunes s'est fait assez rapidement par un constat sans appel qui était qu'on n'allait pas y arriver en gros l'idée c'est que les jeunes étaient plus souples plus mobiles et qu'on allait pouvoir en faire quelque chose alors que la cause était absolument perdue pour les vieux à part ça pour le fait de savoir si oui ou non ça pénalise les médiataires oui il y a toujours cette troisième charge invisible de l'enseignant-chercheur en tout cas qui est qu'il est censé faire de la vulgarisation des sciences avec toujours la même question qui est est-ce que c'est reconnu est-ce que c'est pas reconnu est-ce que c'est dans les fiches moi j'ai quand même l'impression que ça doit être plus en plus donc avec le bémol que j'ai mis qui est on leur demande aussi de ne pas en faire juste un mot donc sur les plus âgés parce qu'effectivement pour l'expérimental c'est plutôt les jeunes mais pas que des doctorants il y a aussi des post-docs etc et quand on fait les nuits des chercheurs et des fois je me retrouve avec des gens qui sont vice-présidents un peu même mal alpha et je veux pas qu'ils fassent une conférence avec leur diapo et donc j'ai toujours un peu le stress de on fait un petit entraînement on fait une rencontre etc et on le fait et des fois je suis content de l'avoir fait parce qu'ils viennent et ils disent ah ouais non mais dis-moi donc après et s'ils veulent pas bah tant pis on fait pas mais en fait je ne je ne renonce pas au fait de dire on te propose quelque chose qui est un vrai c'est une expérience différente de l'enseignement donc moi j'exige que tu n'es pas obligé de participer si tu veux participer ça peut être lors d'un repas etc donc il y a une étude aussi qui montre ça que finalement les chercheurs plus âgés ils ne demandent pas de formation formelle ce que demandent les jeunes mais de quand même travailler préparer la rencontre dans l'optique aussi de bon je ne peux pas lui dire bah tu vas comprendre ta thèse c'est sûr mais ah bah tu vas voir aussi comment les publics ressentent ça qu'est-ce que ça qu'il peut y avoir un apport là on est plus légitime pour leur dire ben c'est un travail donc on arrive mais bon tous les ans quand même ça me fait quand même déçu parfois prochaine question ça marche je représente CLASC une association nantaises qui regroupe les docteurs doctrices doctorantes doctorantes qui souhaitent s'impliquer c'est une association interdisciplinaire et donc qui regroupe des personnes qui souhaitent s'impliquer dans des projets à fort impact sociétal et environnemental et cette question de la médiation à quoi elle peut servir surtout la médiation de la recherche c'est aussi pour les jeunes chercheurs qui sortent dans la jungle comme ça a été dit et qui n'ont pas les moyens de présenter leur métier ils se retrouvent vraiment ils crèvent quoi lentement mais ça va vers là et donc faire cette médiation prendre ce recul sur son métier sur ses thématiques ça sert aussi à lâcher dans la nature des chercheurs chercheuses qui ont un peu plus de recul sur ce qu'ils et elles ont fait qui savent entre guillemets vendre pas ce mais vendre ce qu'ils sont en capacité de faire en dehors de leur expertise ce qui est vraiment pas évident donc c'était mon apport à de multiples bénéfices je voulais apporter mon témoignage sur le temps que ça prend en thèse vers la médiation moi j'en ai fait plein de toutes les couleurs Mathieu mon directeur de thèse s'arrachait les cheveux heureusement il en avait beaucoup mais quand même cette prise de recul elle permet d'être plus malin et d'optimiser son temps de recherche donc moi j'ai gagné du temps et je serais complètement d'accord avec les personnes qui ont dit ça m'a apporté beaucoup plus ce que moi j'ai pensé investir voilà parce que j'ai quand même fait une thèse en 3 ans super bien publiée etc. tout en faisant ça donc je suis un peu c'est un j'irais en pèlerinage avec toi Lionel sur cette thématique pour mes questions je sais qu'il y a une question avant mais pour mes questions j'aurais bien aimé que vous parliez un peu plus de la thèse de Frédéric de quoi elle parle cette thèse parce que là c'était un gros thèse et puis de parler aussi un peu plus de croyances parce que tu as dit oh je veux dire un truc pas scientifique les croyances et en fait je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça en tant que scientifique on a des croyances des intuitions on n'a pas toujours le recul par rapport à elles qu'il faudrait qu'on ait et quand on fait de la médiation voire moi je parle plus d'intermédiation encore et bien on se repose quelque part beaucoup sur les croyances et on a intérêt à les utiliser et qu'elles soient nos alliées de certaines manières pour pouvoir travailler ensemble alors j'ai peut-être commencé par la thèse de Frédéric Nodon je ne vais pas tout résumer mais en gros le principe son centre d'intérêt c'est un peu la question de ce qu'il appelle lui la catalyse profane c'est la question de savoir si ou non une rencontre entre un chercheur et un public profane c'est à dire qui ne connaît rien du sujet peut déboucher sur quelque chose pour le chercheur alors il pose plusieurs il crée plusieurs dispositifs pour tester son hypothèse qui est évidemment que ça va créer quelque chose et il essaye de voir donc avec un dispositif où on réunit des gens qui ne connaissent rien à un sujet avec des spécialistes des gens techniquement compétents sur une question c'est celle de l'hydrogène liquide et en particulier celle de l'équipement d'un bateau pour des pêcheurs pour la formation des pêcheurs à un passage à l'hydrogène liquide je m'en mêle mais du coup avec des gens qui sont techniciens des gens qui vont être usagés et puis des gens qui arrivent là-dedans sans rien connaître et il arrive à des résultats tout à fait intéressants parce qu'il montre que dans chaque cas en fait ça apporte des choses alors ça apporte des choses qui peuvent être de nature très très variables aussi bien des clics sur des dispositifs à reconstruire sur un pas en arrière ce que décrivait Lionel tout à l'heure c'est à dire des gens qui sont allés peut-être trop vite dans leur recherche et qui ont besoin de prendre un pas de recul pour reconsidérer leur hypothèse et puis tout simplement pour mettre à plat des questions qui n'ont jamais été abordées par les personnes qui étaient là parce qu'elles étaient déjà enfermées soit dans un processus de recherche soit dans un programme de recherche alors il est tout à fait extraordinaire en fait les dispositifs mis en place par Frédéric sont tout à fait convaincants dans le sens où on n'a pas l'impression qu'à chaque fois c'est magique mais parce que ça a l'air à chaque fois magique ça reste enfin on sent bien qu'on ne peut pas que ça va être très très compliqué à industrialiser c'est à dire que la question qui se pose c'est comment on fait est-ce qu'il faut stress systématiquement qu'un chercheur quand il fait sa thèse au bout d'un moment et bien il ait l'occasion d'en discuter avec quelqu'un d'autre est-ce que ça ferait systématiquement apparaître quelque chose de pertinent ou pas voilà et en fait derrière il y a toujours un calcul qui est grossoïque qui est de rentabilité c'est à dire quelle est la perte de temps vis-à-vis du gain c'est exactement ce que vous mentionnez quand on lit la thèse de Frédéric on a fondamentalement l'impression que le gain est tellement potentiellement intéressant que ça vaudrait le coup de tenter l'expérience mais en fait derrière il y a toujours cette question économique de temps ration gain pardon quelle science quelle recherche on veut produire et combien de temps on lui donne oui alors là en plus il pose un protocole dans deux choses différentes il y en a un où il y a en effet une question d'utilité publique de réalisation pratique on n'est pas que dans la recherche c'est un problème socio-technique et dans d'autres questions c'est des questions qui sont purement de recherche et donc c'est en effet la question qui peut se poser c'est dans quel type de recherche ou dans quel type de situation ça peut donner des choses plus ou moins intéressantes une petite expérience alors c'est pas de l'industrialisation mais donc avec Frédéric vous savez peut-être qu'il y a eu des labels sciences avec et pour la société pour les universités et dans le label de mon université Université de Bourgogne-Franche-Comté on avait mis le fait qu'on ferait ce programme au début j'avais appelé ça recréation mais en fait on a appelé ça notre idée pour un chercheur et donc on propose à des doctorants de les rencontrer et donc de rencontrer une personne qui travaille avec Frédéric pour travailler sur la question qu'ils auraient et donc on le fait alors ils sont partants même ils toquent un peu à la porte ça coûte en temps en réflexion parce qu'on observe parce que Frédéric nous suit mais il y a des effets même d'un point de vue affectif moi j'ai eu des moments et il y a des effets pour le public donc là c'est un mode donc on le fait on le fait très sérieusement on s'organise on forme les chercheurs et les gens qui accompagnent etc. mais moi ce qu'en fait on expérimente dans un coin et je pense que ce qui est intéressant c'est peut-être de le faire de manière buissonnière ou comme ça c'est-à-dire que quand on rencontre les gens se dire tiens je peux aussi parler des failles c'est par les lumières que passe la faille c'est par la faille que passe la lumière je vais réfléchir à l'un à l'autre et c'est-à-dire qu'à un moment peut-être les chercheurs peuvent lâcher prise et dire tiens ça je ne sais pas encore etc. et profiter de ce moment être à l'écoute être présent et se dire que pourquoi pas j'ai oublié de représenter quelque chose d'important c'est que il s'inspire des dispositifs de conférences de consensus où on forme le citoyen en se disant c'est pas le citoyen qu'il faut former dans ces réunions c'est le chercheur donc en fait ça nécessite un temps de préparation et c'est ça qui prend du temps de préparer le chercheur à la médiation de préparer le chercheur à cette rencontre pour qu'ils comprennent en gros comment procéder pour ne pas justement être dans une procédure dans un dispositif qui est top down 100% et donc c'est ça qui est intéressant il arrive à un truc génial c'est qu'il dit pour ces conférences de citoyens il ne faut pas former les citoyens et ça je trouve c'est assez génial on va prendre une autre question je pense au moins oui bonjour merci pour la qualité et la richesse du contenu de vos interventions moi j'ai remarqué que vous utilisez indifféremment le terme vulgarisation et médiation du coup dans mon esprit moi je faisais je fais la différence parce que si je reprends votre image d'horizontalité et verticalité voilà je pensais que la vulgarisation elle était plus dans la verticalité alors que la médiation elle est plus dans l'horizontalité et d'où sa difficulté même s'il y a des occurrences de la verticalité donc ma question est toute simple alors vulgarisation et médiation c'est la même chose voilà c'est ma simple question moi je me suis posé cette question pour ma thèse qui s'appelle la vulgarisation scientifique et les jeunes chercheurs est-ce que j'emploie le mot vulgarisation en fait j'ai fini par l'employer parce que comme on l'a dit tout à l'heure les chercheurs ils emploient le mot vulgarisation et donc on sait qu'il y a 36 000 définitions façon débat etc et on sait qu'effectivement si on regarde plus précisément la vulgarisation même certains disent c'est fille du positivisme même certains d'autres disent c'est de la propagande la vulgarisation à ce côté plus diffusion top down etc donc tout ça c'est ce que je viens de dire un peu péjoratif mais ça a son sens et la médiation serait plus horizontale mais finalement comme moi je m'intéressais à un phénomène social et que le mot qui est utilisé un peu plus courant qui était utilisé par les chercheurs était vulgarisation j'ai utilisé en laissant cette ambiguïté oui alors je mets à coup le pas Maxime à coup le pas c'est vrai c'est pas bien mais c'est un peu ce qu'on disait au départ c'est à dire qu'en fait la médiation c'est un métier alors que la vulgarisation c'est un process alors après on peut considérer que la vulgarisation est un terme top down ou considérer que c'est juste un mécanisme de transformation du discours après avec déjà tous les problèmes que ça peut poser ou simplement en vulgarisation le simple transfert il y a toujours cet article de Bernadette Benso de Vincent qui fait la différence entre la terminologie d'utiliser vulgarisation science populaire culture scientifique qui est très fort qui est en effet à partir du moment où on prétend faire de la vulgarisation ça veut dire qu'on prétend juste qu'il y a la science unique et pure et que la vulgarisation va être juste une déformation de celle-ci oui je ne devrais pas l'utiliser mais je suis un peu comme Lionel je suis coincée par le fait que ça regroupe un ensemble de choses très très différentes et que la médiation elle-même recoupe un ensemble de choses qui peuvent être parfaitement top-down qui peuvent être de la com à 100% qui peuvent être de la vulgarisation et que du coup moi je m'en sers pour désigner un métier plus que pour désigner ce qui se passe réellement à chaque instant parce qu'en fait à chaque instant il peut se passer quelque chose de différent même avec de la médiation oui et surtout en fait le piège des définitions ça pourrait être de faire croire que parce qu'on a la définition de la médiation alors toutes les enfin toutes les attitudes vont être les mêmes c'est-à-dire vont être symétriques vont être dans le dialogue et en fait des gens qui ont étudié les paradigmes les mouvements de communication publique des sciences en arrivent à dire mais finalement dans tout dès qu'il y a des chercheurs il y a un aspect déficitaire comme on dit c'est encore un autre mot c'est déficit modèle c'est-à-dire un aspect de vulgarisation donc finalement en donnant des noms on ne résout pas on ne résout pas il peut y avoir des attitudes de vulgarisation au sein d'un paradigme très médiation et voilà il y a toujours des tensions un des moments quand on a sorti mettre la science en culture où c'était la culture scientifique et en fait on voit le ministère a mis diffusion de la culture scientifique et paf alors qu'on voulait être selon Jean-Marc-Lévis Leblanc culture scientifique confronter la science à d'autres pratiques et après on met diffusion de la culture scientifique donc voilà donc c'est pas parce qu'on met un mot que après on peut le défendre mais que ça résoule il faut regarder plus fin en fait il y avait une autre question il faut couler merci beaucoup pour la table je suis physicien au CNRS depuis pas mal de temps je suis plutôt parti des vieux chercheurs je me suis retrouvé dans beaucoup de choses sur ce qu'apporte faire ce que j'appellerais la vulgarisation mais je voudrais quand même mentionner une petite nuance sur ce qui a été dit sur l'émulation entre collègues au sein d'un labo ça j'y crois beaucoup et j'aimerais que ce soit comme ça malheureusement je voudrais mentionner une sorte de double méfiance voire défiance entre les chercheurs qui ne vont pas faire de vulgarisation et les chercheurs qui vont envers avec un petit peu l'idée qui n'a jamais été ah ok oui donc ça ne marchait pas donc avec cette méfiance du chercheur envers le chercheur qui va faire de la vulgarisation c'est peut-être bizarre pourquoi il fait de la vulgarisation il devrait faire de la recherche ça va lui prendre du temps sur sa recherche peut-être que ce n'est pas un bon chercheur je ne sais pas il y a quand même quelque chose de l'ordre du non-dit de jugement par nos pères vis-à-vis de ceux qui font la vulgarisation et une autre méfiance et défiance qui est un peu évoquée entre les chercheurs et les professionnels de la médiation et donc d'où l'idée effectivement d'avoir presque un médiateur entre les professionnels de la médiation et les chercheurs où on va un petit peu se méfier et de dire mais est-ce qu'ils vont vraiment bien retranscrire notre métier ou finalement quel est ce métier surtout pour les chercheurs je pense qui sont plus âgés justement qui ont grandi dans une culture où ce métier n'était pas encore très très affirmé donc là il y a peut-être un fossé générationnel qui va se combler je ne sais pas avant que vous nous répondiez je précise juste que c'était la dernière question parce que niveau timing voilà pour respecter un peu le reste du programme bien sûr vous pourrez aller voir Lionel et Elsa plus tard pour les assaillir et poser encore d'autres questions oui alors là encore de l'intérêt de lire les études il y a une excellente étude qui est faite sur les chercheurs du CNRS à partir des RAC des rapports d'activité je ne sais pas si vous voyez cette étude Pablo Jensen qui montre que les chercheurs qui sont les plus engagés dans la médiation sont les plus productifs pas de surprise c'est qu'il y a une corrélation entre l'investissement dans la médiation scientifique pour un chercheur et son activité de publication scientifique son activité d'investissement dans les brevets et je crois dans l'enseignement enfin bref en gros plus on en fait de la médiation alors la corrélation est une corrélation pas une causalité il se trouve qu'il y a une corrélation forte entre donc normalement ça ne devrait plus jouer puisque Pablo Jensen est passé et a montré ça de façon il n'y a pas de corrélation négative voilà si je peux permettre ça j'en suis convaincu moi-même mais nous chercheurs dans mon domaine en physique on ne lit pas ces articles et on ne les connait pas pourtant c'est un physicien Pablo Jensen mais donc c'est vrai et il en avait marre il en avait marre d'entendre ça donc il a dit je vais prendre tous les craques les craques c'était un craque du coup c'est bientôt le repas donc il a pris pendant et c'est la moi c'est la enfin je ne sais pas je n'ai pas tout vérifié mais c'est la seule au monde dans ce que seule au monde selon moi où il a regardé ou il n'a pas demandé aux gens de répondre à la question ce qui est un énorme biais c'est un biais d'intérêt dans ces questions d'opinion c'est les gens qui sont intéressés par les tweets qui répondent là il a regardé les rapports d'activité et le seul défaut c'est la qualité avec laquelle les gens remplissaient ce truc là moi je ne le remplis pas mais je ne sais pas et notamment sur les côtés qu'a faites-vous en activité de médiation donc il a regardé tout ça et il a dit je vais prendre les gens en jeu je vais regarder les indices les H-index et il a regardé les corrélations entre nombre d'activités et H-index et il est déjà content de voir qu'il n'y avait pas de corrélation négative et qu'en fait il y en a eu une positive mais effectivement ce n'est pas parce qu'il y a une étude que les gens ça va enlever les méfiances ça c'est la première et la deuxième on revient toujours à Aboltan ce qui m'a le dit qui dit en effet que ce qui empêche le jeune chercheur d'en faire c'est qu'on va l'accuser de vouloir court-circuiter le peer review des pairs en fait le fait que vous vous adressiez au public que vous essayiez de passer par le grand public pour essayer de vous faire connaître sera toujours suspect donc en effet il y a ce problème fondamental qui est qu'à partir du moment où on a l'impression que vous ne jouez pas le jeu que vous essayez de passer par la biais mais ça c'est vrai que c'est les deux problèmes qui ont été recensés enfin en tout cas clairement c'est la mauvaise vision qui à mon avis change je suis d'accord avec vous c'est à dire que pour les jeunes chercheurs je vous assure que sur les rapports de recrutement ça joue maintenant de façon positive le fait d'avoir fait de la médiation c'est une réalité c'est le truc en plus alors là on rejoint toujours l'étude de Maldidier Boldantier qui disait qu'à un certain stade de carrière où la compétition est telle que pouvoir se distinguer au milieu des autres chercheurs il va falloir avoir quelque chose de plus alors certains s'engagent dans la politique une fois qu'ils ont eu tous les prix Nobel qu'ils pouvaient avoir toutes les reconnaissances ils vont Charpac Degène vous avez qui vont s'engager dans la médiation des sciences Villani qui va faire de la politique une fois que vous êtes au top il faut vous trouver autre chose maintenant la compétition est tellement en amont que c'est obligé de rechercher ce top avant donc je pense que là il y a un vrai changement mais c'est vrai que pour les chercheurs qui sont déjà dans l'institution il n'y a pas grand chose à faire toutes les études ont montré que c'était pas vrai ou ont montré que c'était pas comme ça que ça se passait vraiment en fait mais ça ne change pas grand chose et pour la méfiance on peut la ressentir mais vous êtes à Nantes au CNRS donc il y a des UMR il y a Anna qui est là l'université de Nantes il y a Louis qui est là et en fait vous avez des services de médiation scientifique qui peuvent je m'engage à votre place venir dans vos labos vous connaître être sympa etc et du coup quand on se connait on a moins de méfiance moi j'ai commencé l'expérimental dans le labo de physique en mangeant à midi avec les physiciens etc et ils m'invitaient à des conférences ils croyaient que j'étais physicien et en fait on n'avait pas de méfiance enfin pas de et c'était vraiment enfin voilà c'est vrai que du coup après on milite pour qu'il y ait de plus en plus d'imprégnation et même qu'on fasse presque pas forcément de distinction entre recherche et médiation on revient à l'essentiel à boire et à manger en fait c'est comme ça qu'on va avancer super merci à tout le monde en tout cas pour ces échanges c'est la fin de la table ronde comme je disais n'hésitez pas à aller voir Elsa et Lionel sur le temps de la pause pour continuer la discussion vous avez déjà plus de micro merci Merci.